Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de l'Islande, mais cette fois-ci, nous parlerons photographie. Et oui, précédemment, on s'était attardé sur l'aspect vidéo, et là, on va pouvoir se pencher enfin sur quelques clichés que j'ai sélectionnés. Pour commencer, niveau matos, rien de nouveau. J'avais mon A7R III avec l'objectif G Master 35mm et un filtre ND variable de 2 à 5 stops de chez Polar Pro. J'ai bien sûr fait aussi quelques photos au drone qui n'étaient autres que le Mavic 2 Pro, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais c'était intéressant de l'utiliser pour la première fois, surtout pour ce type d'utilisation. Le but pour moi aujourd'hui, ça va être de vous expliquer en détail les photos en question, donc on va s'attarder sur les réglages, la composition, bien sûr, les raisons qui m'ont poussé à prendre tel ou tel cliché, les difficultés, et peut-être aussi quelques conseils que je pourrais vous donner si vous voulez faire un peu la même chose que moi, vous retrouver dans une situation presque pareille. La première chose à savoir, c'est que je me suis concentré principalement sur du portrait, même lorsque le sujet n'était pas une personne, je considère que c'était du portrait. Alors, à l'exception de quelques paysages pris au drone, bien sûr. Commençons donc avec cette première image. Niveau ouverture, f5-6 pour avoir un maximum de netteté tout en gardant du flou d'arrière-plan, 50 d'iso pour réduire un maximum de bruit numérique, et 1 250e de vitesse d'obturation pour figer le sujet qui marchait. Pas de filtre ND utilisé, donc l'image était la plus neutre possible. Pour la composition, le sujet est presque au milieu de l'image, il est un poil décalé sur la droite, mais ça permet d'apporter plus d'informations sur ce qui se passe à gauche avec ce petit ruisseau qui termine sa course gentiment dans l'océan. On observe aussi une séparation nette entre la Terre et le ciel, avec au fond un océan à peine perceptible. Si on se tourne maintenant sur mon frère, ce dernier est en mouvement, une idée motivée aussi par la trace de pas visible en bas de l'image, ou même par les gouttes de pluie qui apportent beaucoup au niveau de la perspective. Niveau couleur, on reste dans des tons sombres, nuancés d'un gris bleuté, donnant une impression presque lunaire à l'ambiance générale. Et c'est d'ailleurs l'un des points qui m'avait fait changer la bande son de mon petit film, puisque sur place, j'avais vraiment l'impression d'être sur Interstellar, et donc l'idée que j'ai voulu véhiculer dans la plupart de mes clichés, et bien entendu dans ma vidéo aussi, et bien c'était ça, qu'on se trouvait dans un endroit totalement perdu dans l'espace. Là, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous équiper d'une bonne protection contre la pluie, voire même de garder votre boîtier dans le sac, en attendant le bon moment pour shooter, car la pluie peut très vite passer à la grêle, et même peut-être à la neige. Dans ce cas-là, vous allez potentiellement risquer un certain danger au niveau du boîtier et de l'objectif, donc faites vraiment attention. Au-delà de ça, je pense que vous l'avez compris, mais ce qui m'a donné envie de prendre cette photo, c'est bien sûr l'ambiance qui s'en dégageait. En réalité, à ce moment précis, on ne le perçoit pas à 100%, mais c'était un bon début de tempête, donc je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion. Et pour ce qui est des retouches, j'ai principalement utilisé Lightroom, car Photoshop n'avait vraiment aucune utilité pour ce cas précis. Je me suis concentré sur le contraste, la texture et la clarté que j'ai élevé sur certaines zones. J'ai aussi travaillé les couleurs pour accentuer d'un poil celles qui ressortaient le plus, c'est-à-dire ce gris bleuté. Et pour finir, j'ai ajouté un petit vignettage. J'essaye vraiment de ne pas en faire trop lorsque je fais des retouches, mais j'aime beaucoup donner ce cachet, que j'apprécie tant pour que ça ressemble presque à une peinture. Donc ça, c'était pour la première image. Et là, on va passer à la seconde, qui est sans doute ma préférée, celle de ce DC-3. Cette carcasse d'avion est présente sur l'île depuis 1973. C'est un vrai bout d'histoire. Et c'était l'un des sites touristiques que je voulais absolument voir de mes yeux. Pour les réglages, on était à F5-6 d'ouverture, 50 d'iso et 1 trentième de vitesse d'obturation. Dans ce cas, il n'y avait pas vraiment besoin d'augmenter cette vitesse puisque le sujet était immobile. Et encore un détail, la photo a été prise en mise au point manuelle, pas d'autofocus. Je voulais vraiment être précis et que chaque élément que je considérais important soit le plus net possible. Pour ce faire, j'ai calé mon boîtier sur un rocher, tout comme 5 autres photographes d'ailleurs, qui étaient alignés à côté de moi. En fait, si vous voulez, on est arrivé sur place et il y avait déjà plus de 20 personnes qui se baladaient autour de cette carcasse, voire même dessus. On se serait cru un peu dans une place de jeu. Mais moi et mon frère, on a préféré rester en retrait. Pour vous dire, on ne s'est même pas approché de l'avion et on a préféré rester à une distance de 15 à 20 mètres pour prendre quelques clichés. Donc, on était posé là, aligné avec les autres et on était devant ce qui s'avérait un trou rempli d'eau. Et on attendait le bon moment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans notre cadre pour prendre enfin la photo décisive. Alors, on a réussi. Ça a donné cette photo que j'adore. Au premier plan, on a cette fine pellicule de neige qui repose sur une eau très sombre, un petit rocher qui se fait un chemin à la surface et enfin, comme figé dans le temps, cet avion couvert de stickers et d'écriture en tout genre, un véritable témoin de l'histoire. Ce qui m'a vraiment touché dans ce cas, c'était qu'on ressentait vraiment toute la force du choc que ça a dû être. On avait vraiment l'impression que c'était irréel et pourtant, c'était bien devant nous. Sans vous mentir, aujourd'hui, j'ai de la peine à concevoir en fait que je suis allé à cet endroit et pourtant, j'y étais. C'est un peu pareil lorsque j'ai vu pour la première fois de ma vie certaines œuvres qui étaient connues du grand public, comme par exemple La Joconde et je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on a tellement d'attentes qu'au moment où en fait, on tombe nez à nez avec ça, on s'en trouve totalement bouleversé. Pour revenir maintenant au conseil que j'ai à vous donner, ce serait d'y aller le plus tôt possible et surtout de ne pas prendre la navette qui vous emmène directement à la carcasse de l'avion depuis le parking car je ne vois vraiment pas l'intérêt en fait de l'utiliser. Sachant que vous êtes en Islande, il faut au maximum profiter des paysages et quoi de mieux que d'aller à pied pour voir cette carcasse. C'est vraiment une occasion à ne pas rater donc franchement, profitez de faire ça. Pour ce qui est des retouches maintenant, encore une fois, Lightroom et comme avant, je me suis concentré sur le contraste, la texture et bien sûr la clarté. La texture, je l'ai vraiment joué au niveau de l'avion et la clarté plutôt sur la scène en général. De toute façon, dès l'instant où vous adoptez un style, votre traitement suivra souvent la même logique. Mais bon, maintenant, passons à une photo de paysage. C'était un endroit qu'on a trouvé par hasard et pour le coup, j'ai décidé d'utiliser le drone pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Pour les réglages, j'étais à f5.6 d'ouverture, à 50 d'iso et à 1 cinquantième au niveau du shutter et j'avais aussi un filtre ND, un ND4 en fait. Pour la composition, on sent tout de suite la séparation de deux mondes. Du côté gauche de ce chemin partant vers l'horizon se trouvent des steppes battues constamment par les vents. A droite, une terre volcanique d'où s'écoule doucement un fleuve et dans le fond, des montagnes enneigées. Pour le coup, c'était en faisant les retouches que je me suis vraiment amusé. J'ai boosté la saturation de l'herbe qui n'avait pas assez de cachet et comme d'habitude, j'ai bossé les textures, la clarté et le contraste. Comme je vous le disais, presque toujours le même processus et dans ce cas précis, le seul conseil que j'aurais à vous donner lors de l'utilisation du drone en photographie, c'est de se comporter de la même façon que lorsque vous utilisez un boîtier. Voilà. La différence, c'est que là, le truc se trouve dans les airs et en plus, il se stabilise bien mieux que dans vos mains donc au final, il n'y a pas vraiment de quoi être effrayé. Et à présent, on passe tout de suite à deux photos que j'apprécie particulièrement. Ce sont deux portraits de mon frère pris de dos dans deux ambiances très différentes mais qui ont les mêmes réglages. C'est pour vous montrer qu'en fait, deux scènes peuvent parfaitement partir d'une même base et aller dans des tons très différents mais qui marchent. On va commencer avec celle-là, relativement sombre. Le sujet au premier plan qui se tient au milieu de l'image, suivi de ce lac recouvert de neige et bien sûr de cette magnifique cascade. Ici, le seul élément de couleur vive serait le bonnet mais à part ça, on reste vraiment dans un thème assez hivernal. Ce qui est tout le contraire sur cette deuxième image où la personne semble être bénie dans la lumière donc on a cette première impression de chaleur qui vient du soleil et qui frappe le sujet. Ce dernier est toujours au premier plan puis vient la plage de sable noir et finalement, cette colline recouverte timidement de neige. Si on passe au réglage, les deux clichés ont une ouverture d'F5-6, des ISO à 50 et bien sûr une nouvelle vitesse d'obturation à 1 trentième car mon frère était dans les deux situations statiques. Sinon, j'ai aussi utilisé un filtre ND variable que j'ai arrêté à deux stops. Ça m'a permis notamment d'avoir une bonne base au niveau du traitement car j'ai obtenu naturellement une bonne saturation des couleurs. Ça se voit vraiment sur le bonnet d'ailleurs. Et pour la suite, encore une fois, le même processus, j'ai ajouté de la texture sur les vêtements, de la clarté en général et du contraste. La morale à retenir de ma post-production, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et j'ai suivi ce principe avec bien d'autres photos que j'ai prises là-bas que je fais défiler à l'instant. Ça me permet aussi en même temps de vous annoncer que je compte faire des tutoriels créatifs sur la chaîne. Quoi de mieux que de voir l'action réelle pour se faire une idée et mettre ça en pratique avec plus de facilité. Alors, ça viendra gentiment et on ne va pas traiter que de photographies. Il y aura aussi plein d'autres contenus comme de la vidéo par exemple. Et je vais essayer de les mettre un peu partout que ce soit sur Instagram voire même TikTok. Ouais, je sais. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao ! Ciao !